Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question qui m'est souvent posée. Peut-on jouer du piano à tout âge ? Est-ce que ce n'est pas trop tard pour apprendre à jouer du clavier ? Et également, on va voir un petit peu de blues aujourd'hui. Alors pour répondre à la question, je dirais que tout dépend de votre objectif. Et avec des outils bien choisis, simples et efficaces, on peut se faire plaisir rapidement à soi-même et à son entourage. C'est la raison pour laquelle je peux parler du blues, parce que le blues, avec des éléments très simples, vous allez pouvoir déjà faire sonner votre clavier et vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage. Et c'est vraiment un style qui sonne avec peu d'éléments. Et en plus, vous pouvez vraiment approfondir les choses et vraiment vous éclater et faire un travail créatif. Vous avez besoin pour cela de deux éléments simples. Apprendre à jouer une grille de blues simple à la main gauche. Il y a plusieurs façons de le faire. et jouer sur une gamme d'improvisation à la main droite. Par exemple, on va commencer aujourd'hui par voir à la main droite cette fameuse gamme blues qui permet d'improviser sur toute la grille d'un blues simple. Donc, la gamme est la suivante. On va se mettre dans un blues en Do. Alors ça va être Do, Mi bémol Fa Fa dièse Sol Si bémol C'est tout. Je finis sur le Do. Voilà. Avec ces notes-là, on va pouvoir s'amuser à faire un travail d'improvisation, être très créatif, reprendre des phrases type de blues évidemment et se faire vraiment plaisir rapidement. Et à la main gauche, la grille, on va la simplifier vraiment. On va prendre un blues simple. Donc, ça va être Do, 7 pendant quatre mesures. Do, 7 On va jouer sur les temps 1 et 3 à chaque fois. Avec le temps 1, ça va être la note fondamentale, le Do. Et ensuite, les temps 3, ça va être pour chaque mesure Donc, Mi, Sol, Si bémol On pourrait faire simplement Mi, Si bémol Bref, on joue un Do, 7 Do, Mi, Sol, Si bémol Donc ça fait 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ensuite, on va jouer un Fa 7 Alors là, je vais faire vraiment des accords simples. Évidemment, il y a plusieurs façons de les faire. On peut évidemment les faire de façon beaucoup plus travaillée Mais dans un premier temps, c'est apprendre la grille S'habituer à l'entendre Et la connaître par cœur Et pouvoir la jouer facilement. Donc, mesure 5 et 6 Fa 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 On revient deux mesures sur Do, 7 Ensuite, Sol, 7 Alors, je n'ai pas détaillé Fa 7, c'est Fa et La, Do, Mi bémol Donc après, Sol 7 C'est Sol et Si, Ré, Fa Pendant une mesure Ensuite, on revient sur Fa 7 Fa, La, Do, Mi bémol Ensuite, une mesure de Do, 7 Do, Mi, Sol, Si bémol Et ensuite, dernière mesure Douzième mesure Sol, Si, Ré, Fa Pour Sol 7 Donc, je reprends la grille dans son ensemble Do, Mi bémol 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 Voilà, déjà, vous avez ici une grille de blues avec des accords simples, mais voilà, ça sonne. Et à la main droite, on va jouer la gamme de blues. On va jouer une phrase typique et vous allez ainsi commencer à apprendre cette gamme et à l'apprivoiser. Donc, on va jouer. Voilà, on va faire ça sur toute la grille. Alors, je joue swing, c'est-à-dire que je fais des croches, en fait, qui sont... qu'il faut penser plutôt comme des triolets auxquels on joue la première croche et la troisième croche, sachant que je mets un accent sur la troisième croche d'un triolet. C'est-à-dire que je fais... Alors, dans le blues, on n'est pas trop regardant au niveau des doigtés, mais je vais quand même vous donner quelques conseils pour les doigtés. Vous pouvez, par exemple, faire... 5, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, par exemple. Sur... Donc, avec la main gauche, ça va nous donner ceci. Fa 7. Fa 7. Du 7. Du 7. Du 7. Du 7. Du 7. « Blues » pour vous donner du vocabulaire et comme ça, vous allez pouvoir vous approprier différentes phrases, vous les approprier et en créer de nouvelles variantes, les assembler entre elles comme un puzzle et faire vos premiers blues, vos premières improvisations et même donc vos premières créations musicales. Et vraiment, amusez-vous ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada